Après deux éditions remportées par les coureurs français, avec Jean Forestier et le champion du monde Louison Bobé, la Belgique va retrouver le succès sur la 41e édition du Tour des Flandres. Nous sommes le 31 mars 1957, 242 km entre gants et vétéraines, 174 coureurs au départ, et des monts fendriens comme le Stassiberg, le Bergenstein, le Kluter Strat, le Vieux Quarremont et le terrible Mur de Gramont. D'ailleurs ces monts vont permettre une sélection parmi les coureurs au sein du peloton, avec même certains qui vont chuter dans ces monts pavés, et c'est lors de l'ascension du Mur de Gramont que la véritable sélection pour la victoire va se faire avec 11 coureurs à l'avant de la course. Et parmi ses 11 coureurs, Alfred De Bruyne, 27 ans, de l'équipe Carmano Coppi, vainqueur de Milan San Remo, de Liège-Basso-Niège et de Paris-Nice en 1956, le Belge se montre le plus rapide au sprint devant Jeff Plancard et Norbert Kerkhoff. Une semaine plus tard, De Bruyne gagnera Paris-Roubaix et réalisera le doublé ronde en fer du Nord.